... Grâce aux médias sociaux, l'Express Moncam et sa page Facebook ont appris l'existence d'une merveilleuse histoire d'amour et de courage. Également sur Facebook, Linda Morse, du studio 945 à Saint-Lin-Laurentide, participe également à cette histoire. Une histoire d'amour et de courage. C'est l'histoire de Geneviève Turpin. Inquiétée par l'apparition de boss dans le cou et sous les aisselles, Geneviève Turpin, 21 ans de Saint-Lin-Laurentide, rencontre son médecin. On croit d'abord à une infection. Six semaines plus tard, les symptômes n'ont pas disparu et le vertique tombe. L'infôme de Hodgkin. Ce type de cancer est causé par la présence de grandes cellules atypiques, les cellules de Reed-Stanberg, et par des défaillances au niveau du système immunitaire. Le choc est brutal, tant pour la jeune femme que pour son entourage. Moi, c'est janvier-février. J'ai commencé à voir des boss qui poussent dans le cou. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, j'étais allé voir un médecin. Puis, six semaines après, je suis retournée les voir. Puis là, à ce moment-là, ils ont fait une biopsie. Ils ont prélevé comme un morceau d'angarillons, si on veut. OK. Avec ça, ils se rendent compte que c'était plus qu'infecté. C'était vraiment au niveau du cancer, dans le fond. Ça a été un choc total d'apprendre. Parce que moi, il n'était pas question qu'à 21 ans, j'ai un cancer. Parce que j'ai quand même des gens dans ma famille qui sont décédés de tout ça assez jeunes. OK. Malheureusement pour elle, les choix de traitement se résument à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Heureusement, les deux premiers traitements portent fruit et les lymphomes diminuent dans une proportion de 70 %. Autre bonne nouvelle, selon les statistiques, les chances d'obtenir une guérison complète sont de 80 %. Comme un matin, je me suis réveillée, je suis là pas trop. Puis là, je me suis rappelée le soin des pieds, puis là, j'étais tellement heureuse. C'est juste un petit moment comme ça, ça m'a fait, tu sais, j'ai gagné dans les yeux, ça m'a fait du bien. OK. C'est ça. On a l'impression d'être violée. Parce que pour vrai, c'est un poison. C'est tellement fort, ça détruit. Les deux premiers traitements, déjà, j'avais quasiment la moitié détruit du cancer. C'est extrêmement fort, c'est vraiment... C'est du poison, ça détruit les autres cellules qui sont bonnes, dans le fond. La perte des cheveux de la jeune femme fut également un autre choc. Pour une femme, je vais vous dire sincèrement, c'est la plus grosse épreuve de ma vie. C'est dur. Puis on a essayé de expliquer à nos amis, tu sais, qu'est-ce qu'il y en a, pourquoi c'est dur, tu sais, ils sont là. Bien, non, tu sais, c'est correct, ça va aller. Bien oui, mais c'est parce que tu sais pas, tu n'es pas à ma place. Oui. Tu sais, même mon chum, il m'a toujours vu les cheveux longs, tu sais, il était vraiment long. Puis il dit, bien non, ça te fait bien, tu sais, jeune vieille. Puis je dis, je sais, mais c'est parce que... Puis deux semaines après, j'avais commencé à avoir des... Je peignais mes cheveux. Je faisais ça de même. Puis vraiment, ça me retombe, vraiment des morts tombent. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais dans la douche, puis là, j'ai dit, ça ne peut pas être de même tout le temps. Puis j'ai étoffé peut-être un mois et demi de même. Après un mois et demi de mes peignets, puis des bois tombés. Tu sais, là, je me couchais, puis je me réveillais le matin, mais elle était partout dans l'oreiller. Elle avait dans la douche, ça se poignarde m'a ton. Là, le 22 juillet au soir, je dis à mon chum, je dis, là, là, je dis, je ne sais pas comment je vais faire, mais tu me coupes tout de suite. Ça fait qu'il m'a rasé. Il a pris le clipper. Ça a pris un heure. Là, je le voyais pleurer lui avec, parce qu'il avait la peine pour moi, tu sais. Puis c'était rasé, rasé, là, vraiment. Oui, la fesse, là. Oui, oui. C'était rasé, je suis là, je suis là. Là, j'ai paniqué, là, je me suis mis à pleurer, là. C'était la panique totale. Là, j'en rie, parce qu'il ne faut pas en rire. Oui. Mais j'en riez pas, là. Sur la bonne route pour vaincre la maladie, la jeune femme qui travaille dans une pharmacie à Terrebonne ne voit déjà plus la vie de la même manière. Foncer tête baissée, espérer le meilleur, voilà le message de Geneviève Turpin. C'est vraiment d'aller au bout, puis de, tu sais, comme dans ma chance, c'est vraiment de croire, puis de jamais abandonner. Puis, il ne faut jamais baisser la tête, il ne faut jamais baisser les bras. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, tu vas avoir un petit nuage qui va passer, ça, c'est sûr. Mais il faut se dire qu'aussitôt qu'on remonte la tête, le soleil va être là, puis il va briller. Et puis moi, parce que si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Mes parents, je vous aime fort, puis je voudrais vous dire que je vous remercie vraiment pour l'appui, puis votre soutien à toute la famille, à mon chum, à mes amis. Je vous aime fort. Prenant connaissance de l'épreuve que vivait Geneviève Turpin via la page Facebook de l'Express Montcalm, Linda Morse, du studio 945 à Saint-Léon-Laurentide, offre à la jeune femme une série de soins corporels. Écoute, depuis tantôt, je te l'écoute parler, là, puis qu'est-ce que j'offre à Geneviève, là, pour moi, c'est rien à comparer à ce qu'elle vit, là, c'est flatté, une blessure. Puis si c'est ça que je fais en offrant les soins à Geneviève, bien, tant mieux. Geneviève, écoute, Geneviève, en 2002, moi, je m'occupais de la Saint-Jean-Baptiste à l'époque, on n'avait pas de grosses subventions, et Geneviève et son équipe par Suzanne Roy, on demandait des artistes locaux pour faire en sorte d'animer toute la paroisse avec le peu de budget, puis ça a été sans hésitation pour elle, c'était pas que, elle était petite, là, en disant, là, puis, c'est, là, elle est venue chanter, elle, d'autres personnes, sont venues faire la Saint-Jean-Baptiste pour nous, et elle l'a faite gratuitement, mais avec tellement d'amour. Et quand j'ai vu sur Facebook que c'était ma Geneviève qui souffrait de ça, je me suis dit, regarde, il n'y a pas question, là, parce que l'idée que j'ai offert à Geneviève des soins, jusqu'à temps qu'elle ait fini son traitement ou jusqu'à temps qu'elle soit disponible d'aller faire elle-même. Donc, ça peut durer longtemps, je vais voir Geneviève aux huit semaines, on va faire les soins, donc, je suis bien contente de pouvoir offrir ça, surtout que c'est sécuritaire pour elle, puis c'est vraiment, pour moi, et je pense à n'importe qui dans la profession, on peut dire que c'est même pas juste un sentiment de bien-être, c'est nécessaire pour elle, c'est fait. En terminant, l'Express Montcalm tient à remercier le studio 945 pour son implication. Ici Jean Joubert pour l'Express Montcalm. J'ai été fâchée, je me suis... j'arrêtais pas de me poser les mêmes questions, je me disais pourquoi, moi, pourquoi... Tu sais, il va y avoir une raison. Oui. Tu sais, je me disais pourquoi, il faut que ça m'arrive, puis c'est sûr que... Oui, c'était vraiment la frustration, puis après ça, ça a été la période de l'acceptation. Ça, ça a été long, ça fait pas longtemps. Ça fait peut-être quatre semaines à peu près que je l'accepte vraiment à 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada or Oui. Sous-titrage ST' 501